Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je voulais venir à vous aujourd'hui pour faire une brève lecture de cartes, pour adresser cette nouvelle lune en gémeaux, qui va être une lune de communication, c'est très important de pouvoir communiquer, mais pas trop, communiquer que si les gens sont ouverts à pouvoir entendre ce que vous dites, c'est pas la peine, s'ils sont vraiment trop dans leur croyance, et qu'ils ne sont pas ouverts à ces choses, c'est pas la peine d'essayer de leur apprendre des choses qu'ils ne sont pas prêts à comprendre, et donc, mais enfin bon, il y a une bonne communication avec Jupiter, c'est-à-dire que cette lune et Jupiter sont une communication harmonieuse, donc ça peut créer une expansion sociale, c'est important d'utiliser ces moments pour vraiment exprimer ce qu'on ressent à l'intérieur, au plus on peut exprimer ce que l'on ressent, au plus les autres en seront informés, parce que si on n'est pas prêt à s'exprimer, on n'est pas forcément prêt à recevoir ce que l'on recherche, donc c'est important de pouvoir l'exprimer, donc voilà, j'espère que cette lecture va être informative, bon, il y a deux sortes d'oracles, ici c'est un oracle qui nous permet d'être plus conscient de la situation présente, pour nous permettre de prendre des décisions qui sont plus lucides par rapport à notre propre voie, parce qu'il y a des oracles qui sont inévitables, après la pluie viendra le beau temps, le soleil se lèvera à l'est demain matin, se couchera à l'ouest, la lumière sera toujours plus puissante que l'obscurité, toutes ces choses-là, c'est inévitable, si on arrive dans une pièce noire avec une lumière, l'obscurité disparaît, donc toutes ces choses-là sont des inévitabilités, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas inévitables, donc c'est bien d'essayer d'être conscient de ce que l'on, être conscient de, quand on prend ses décisions, par rapport à ce que l'on a besoin de faire, donc en gros, ce qu'est la situation, c'est de pouvoir comparer, c'est pouvoir comparer les choses, comparer d'un état à un autre, tout en sachant que tout a sa fonction, la carte, c'est la comparaison, c'est un roseau et un chêne, donc le roseau n'est pas jaloux du chêne, le chêne n'est pas jaloux du roseau, ils ont tous leurs fonctions, le chêne est creux, le chêne est plein, le roseau est creux, donc il faut quand même arriver, souvent, des fois, il faut que la vie nous montre ce que l'on ne veut pas pour pouvoir arriver à choisir quelque chose d'autre que l'on veut, donc c'est important de se concentrer sur ce qui est vraiment voulu, et pas perdre trop de temps avec des choses futiles, et qui n'ont aucun intérêt, donc c'est vraiment ce que ça nous permet quand même de comparer, de pouvoir voir les possibilités, savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, et à partir de ce moment-là, on trouve la conscience, c'est-à-dire la clarté d'esprit, de pouvoir s'élever au-dessus des choses, de pouvoir être clair d'esprit pour pouvoir toujours prendre la bonne décision, et faire le choix qui va nous apporter le plus de joie, le plus de bonheur, le plus de libération, le plus de sérénité, la sérénité c'est quelque chose que l'on cultive, pour pouvoir essayer de rester neutre dans nos émotions, afin justement de pouvoir prendre les bonnes décisions, et pas se retrouver dans le creux de la vague, où à ce moment-là on n'est plus du tout lucide, donc il faut bien apprendre à respirer, savoir qu'on est toujours resté bien centré sur le pilier de lumière qui nous traverse de haut en bas, de revenir sur le centre, sur le cœur qui est au centre de nos chakras, et de laisser la lumière circuler le plus possible. Bon, tout ça c'est des conseils de psychologie transcendantale, c'est pas vraiment des oracles, c'est pas de la fortune, c'est pas de la voyance, même si je peux voir des choses dans le futur, ça ne me concerne que moi, je ne cherche pas à essayer de créer des croyances par rapport au futur, parce qu'on a toujours la possibilité de créer, de recréer quelque chose de nouveau, on n'est pas victime de nos circonstances, sinon on a toujours le pouvoir de recréer les choses, parce que c'est justement ce que la carte qui s'oppose à ça vient nous expliquer, c'est la carte des compromis, c'est-à-dire que ce n'est pas exactement ce qu'on veut, il faut savoir où est-ce qu'on place nos compromis, il ne faut jamais aller au bout des conflits, il vaut mieux se retirer d'une situation, plutôt que d'aller essayer de gagner un conflit, parce qu'à la fin tout le monde perd dans les conflits, c'est ce que le I Ching nous apprend aussi, et donc c'est deux guerriers qui sont prêts à se battre pour défendre leur point de vue, mais de laisser les gens croire ce qu'ils ont besoin de croire, s'ils ne sont pas prêts à trouver la solution, donc il faut savoir que les compromis, il ne faut pas se compromettre soi-même, c'est vraiment la première loi, tous les compromis qu'on fait avec nous-mêmes, ce sont des compromis qu'on doit payer après, donc il y a toujours peut-être, après ça, des fois, notre ego doit compromettre certaines réalités, certaines zones de confort, pour arriver à évoluer vers quelque chose de mieux, vers plus simple, plus léger, plus beau, mais sinon, pour que notre âme puisse prendre plus de place, mais sinon, s'il n'y a pas besoin, il faut arrêter de suivre trop ce que les autres, ce ne sont pas les autres qui dirigent notre vie, c'est nous, il ne peut pas y avoir tous les gens qui utilisent le pouvoir sur les autres, ne peuvent utiliser ce pouvoir, parce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à jouer le rôle de la victime dans la situation, et maintenant, on n'est plus là, il faut arrêter de se sentir, à partir du moment où on arrête de jouer les rôles d'oppresseurs opprimés, tous ces rôles s'arrêtent, et tout revient dans l'ordre. Une fois qu'on a compris ça, on trouve le soleil, on trouve l'innocence, on trouve le beau, le bien, le vrai, tout ce qui est vrai, on trouve la connexion avec toutes ces choses, on a confiance que l'univers va nous apporter toutes ces choses, nous apporte, nous a déjà apporté, c'est juste une question de laisser les choses se dérouler naturellement, parce qu'on a pu demander, l'univers va nous l'apporter, mais il ne peut pas nous apporter tout, tout d'un coup, ça dépend, il ne faut, ce n'est pas parce qu'on plante une graine aujourd'hui dans la terre que le lendemain, on va dire, on est déçu, on n'a pas eu de l'arbre avec les fruits et tout ça, il faut attendre, il faut planter sa graine, il faut le temps que la graine pousse, qu'il devienne un petit arbre, et puis après progressivement, les fleurs et puis les fruits arrivent, donc toutes les choses se font dans l'ordre naturel, c'est ce qui est devant nous, c'est la patience, c'est la patience, le pouvoir de savoir que toute chose vient à son temps, toute chose vient quand c'est le moment pour que ces choses arrivent, donc il faut toujours essayer de se préparer pour les choses qu'on a demandées, et à partir de là, on attend, et les choses arrivent naturellement. dans notre subconscience qui vient de notre passé lointain, qui est enfouie, nous avons l'expérience, c'est-à-dire la connexion, on a pu sentir cette connexion, on a pu sentir des nouvelles perceptions sensorielles, des nouvelles expériences, des nouvelles sensations, toutes ces choses, il ne faut pas s'y attacher, il faut les apprécier, et puis savoir qu'il y en aura toujours d'autres qui arrivent à partir du moment où on a mis l'intention de s'élever, notre moi supérieur est engagé, et à partir de là, on est sur notre chemin, on ne peut plus l'arrêter, et donc il faut avoir confiance au procédé, même si des fois, on a l'impression que ça n'avance pas, en réalité, les choses avancent toujours, et il faut juste être un peu patient. Là où nous en sommes actuellement, c'est la guidance, c'est la carte de la guidance, la guidance, c'est vraiment appelez vos guides, demandez-leur, on est tous connectés à des êtres éternels, qui sont pleins de sagesse, pleins d'amour pour nous, d'amitié, mais seulement pour les impliquer plus dans notre vie, il faut les appeler, il faut leur demander, il faut les remercier de leur service, il faut leur dire ce qu'on a besoin, il faut leur donner la permission d'agir pour nous, il faut commencer à communiquer avec ce monde invisible, même si vous ne sentez pas une réponse instantanée comme si c'était quelqu'un de physique autour de vous, vos guides vous entendent, toutes vos pensées que vous émettez sont reçues par vos guides et ces êtres sont là pour vous aider à renforcer votre présence je suis, votre divinité, vous apporter, vous facéter, le diamant, la conscience c'est comme un diamant et au fur et à mesure on crée des facettes qui nous permettent de voir les choses de manière beaucoup plus claire, ce qui va arriver dans le futur immédiat c'est le flowering, c'est-à-dire une fleur qui s'ouvre, c'est-à-dire l'épanouissement, c'est-à-dire c'est vraiment l'état de grâce, c'est l'état de pouvoir être en état de salut, de réceptivité, même si ce n'est pas encore exactement parfait, c'est déjà le fait d'avoir de la gratitude pour les choses qui se passent permettent à plus d'y arriver et ne pas se laisser trop distraire par toutes ces petites discordances ou des choses qui peuvent encore exister, au moins on donne de pouvoir et d'attention sur les choses qui peuvent nous paraître basses ou négatives, au moins elles vont nous affecter, donc c'est vraiment arriver à avoir la confiance et puis quand vous ne savez pas, demandez à vos guides de vous aider ou remettez ça dans les mains de votre source, de votre créateur, de Dieu, vous ne savez pas, demandez, Dieu lui sait, il a une vision beaucoup plus large que nous, donc là si vous croyez en ces choses, mais en la vie éternelle, mais disons que c'est vraiment avoir la confiance de savoir que quand vous ne savez pas, vous pouvez toujours vous tourner vers le monde invisible à travers votre intention, à travers vos pensées, vous pouvez envoyer vos pensées, une pensée, une question, une prière, une invocation, un décret, toutes ces choses-là sont très utiles et très puissantes pour ancrer les choses en nous, mais quand on ne sait pas, il suffit de demander et la réponse vient. Ça peut venir de n'importe qui, à n'importe quel moment, mais si on a vraiment une question, des fois il faut être prêt à recevoir la réponse aussi. Il va y avoir toutes ces choses qui vont commencer à se développer, à fleurir dans notre vie et on va pouvoir être vraiment dans un état de gratitude et d'appréciation, beaucoup plus qu'auparavant, parce que qui nous sommes dans cette situation ? Nous sommes au-delà des illusions, c'est vraiment au-delà des illusions, c'est l'amour éternel, c'est la vie éternelle, nous sommes en réalité des âmes divines qui avons choisi de venir prendre cette forme pour participer à une expérience collective. Mais toutes ces réalités du monde physique, que ce soit les réalités physiques de la troisième dimension ou les projections de la quatrième dimension ne sont que des illusions temporaires en réalité, elles sont importantes parce que c'est notre vie, mais elles ne sont rien par rapport à l'amour de l'âme, à l'amour de Dieu, à l'amour de la vie. Et il y a toute cette force et cette lumière qui est en train de travailler en nous pour nous aider à reconnecter avec cette force, cette vision, cette connaissance. après ça, ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est le maître, c'est-à-dire le potentiel de l'ascension. Il y a toutes sortes d'entités invisibles, que ce soit, en réalité, c'est nous-mêmes qui sommes les maîtres de notre vie et qui allons devenir, nous sommes en train d'être fabriqués comme des maîtres ascensionnés, nous sommes prêts, nous sommes en train d'être préparés, il y a toutes sortes de préparations nécessaires pour cela, mais on a encore une fois, on a ces forces invisibles et ces présences invisibles, et donc pour ça, il suffit de les appeler, que ce soit le Bouddha, le Christ, que ce soit n'importe quel, il y a toutes sortes d'immortels qui sont là, ils sont tous bienveillants et donc il faut les appeler pour pouvoir bénéficier de leur sagesse, de leur guidance, de leur assistance, ils vont vous assister, ils nous assistent, mais sans aller au-delà de ce qui est acceptable à l'intérieur de la loi divine pour nous permettre à nous-mêmes de prendre nos décisions et d'évoluer par nous-mêmes. Ce qui se passe au niveau émotionnel, c'est le choc, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui sont transmutées, transbavitées, il y a toutes sortes de procédés qui sont en train d'être transformés, donc il faut être relax, il ne faut pas prendre le temps, il faut apprendre à se relaxer, il faut apprendre à prendre le temps pour soi, bien sûr, il faut apprendre à se reposer, il faut apprendre à s'amuser, il faut apprendre à travailler et aussi à servir. c'est des choses qu'on doit harmoniser, toutes ces choses et une fois qu'on comprend ça, on arrive à la transformation, c'est une transformation profonde, c'est vraiment, mais c'est quelque chose qui est inévitable, c'est-à-dire ça va vite si on ne résiste pas, ça va lentement si on résiste, mais ces choses sont inévitables, on est en train d'être transformé en quelque chose de mieux, quelque chose de plus, quelque chose de la vie et la vie est en train de présenter des formes plus exaltées de conscience qui nous permet de percevoir mieux, d'être plus lucide sur toutes ces choses qui arrivent et la conclusion, l'aboutissant de cette lune, ça va être vraiment des célébrations, c'est vraiment, ici c'est trois grâces qui dansent dans la rivière et c'est vraiment une carte extraordinaire de célébration, de joie, de fête, c'est aussi une carte d'intimité, de choses profondes, agréables et donc c'est important de rester, de se préparer pour ces célébrations, après ça, les seules choses par rapport à la patience qu'on voit devant nous, j'ai acheté trois, je tirais une carte, c'est-à-dire il ne faut pas s'accrocher au passé, quand on s'accroche au passé, c'est-à-dire on a tendance à être conditionnés, c'est-à-dire on a tendance à croire que nos expériences passées, de ramener nos expériences passées ou nos limitations du passé dans le présent, mais le passé n'existe plus, il faut vraiment le laisser partir dans la poubelle de l'histoire, il n'y a plus, sinon on va répéter toujours les mêmes choses, il faut arrêter de répéter les mêmes choses, à moins que ça soit, si vous êtes déjà dans le bonheur extatique et la joie, il n'y a aucune raison que ça ne continue pas éternellement ou continuellement, mais si toutes ces discordances du passé doivent être laissées derrière nous, pour cela, il faut arrêter de se battre, mais il faut arrêter de lutter, il y a un certain effort qui a besoin d'être fait, mais il faut arrêter de lutter contre la vie, il faut partir dans un flot naturel où on est plus dans un état d'acceptation de nous-mêmes et des autres, enfin laisser les autres vivre leur vie, d'acceptation de nous-mêmes et à partir de là, on trouve une paix intérieure parce que c'est extrêmement important, la paix intérieure, la paix de l'esprit, c'est extrêmement important de trouver ça et cela nous mène au monde ordinaire, le côté ordinaire des choses, c'est-à-dire qui n'est pas extraordinaire, mais en réalité, le monde ordinaire est absolument extraordinaire, c'est quelqu'un qui marche dans la forêt avec toutes ses fleurs et en pleine nature, c'est le poète qui arrive à voir la beauté dans la monotonie des jours qui passe et donc c'est vraiment pouvoir vraiment accepter le fait que savoir que tout ce qui est spirituel n'est pas matériel mais tout ce qui est matériel est spirituel, la voie physique est matérielle et vient du monde spirituel et on doit retourner au monde spirituel éventuellement. Donc toutes ces choses sont des expériences qui nous ont appris beaucoup de choses et donc il faut préparer à se préparer pour justement cette libération, ce nouveau potentiel, nouveaux moyens créatifs, plus de santé, plus de prospérité, plus d'abondance, plus de connexion, toutes ces choses vont se développer et vont continuer de se développer au fur et à mesure que cette année qui va être très transformative et très puissante va se dérouler. Voilà, j'espère que cette lecture aura été intéressante pour vous. Si c'est le cas, laissez-moi un message, je vous en remercie. Et puis je voulais juste te dire, bon, en essence, continue de faire deux, trois petits commentaires juste pour rappeler ces choses qui sont si essentielles, c'est qu'au fur et à mesure que l'on avance dans notre... il y a des moyens de compréhension, des choses que l'on doit suivre qui sont en essence, c'est développer l'esprit lucide, la compassion miséricordieuse et le courage intrépide. Ces trois aspects sont les plus importants que l'on doit tous les jours développer. On doit développer notre amour, on doit développer notre lumière et on doit perfectionner notre caractère. Pour cela, on peut suivre les quatre vertus infinies du cœur. Il faut suivre à l'intérieur de nous, on a plein de choses qui peuvent être limitées, mais on a aussi la bonté et c'est ça qu'il faut suivre. On a aussi la compassion et c'est ça qu'il faut suivre. On a aussi la joie et c'est ça qu'il faut suivre. On a aussi la clémence. Ces quatre vertus infinies du cœur, au début, c'est peut-être fragmentaire, mais petit à petit, on arrive à développer l'acceptation que notre être véritable c'est l'amour, que notre être véritable c'est la bonté, c'est la compassion, c'est la joie et c'est la clémence. Pour finir ce message, je voudrais rappeler les propos d'un grand philosophe grec qui s'appelait Socrate qui partait du principe que le début de la sagesse c'est « je sais que je ne sais pas ». Parce que quand on croit savoir, il y a toujours une réalité. En réalité, il y a toujours une réalité supérieure qui peut venir et rendre toute notre connaissance nulle et inexistante. Donc, à partir du moment où on croit qu'on sait, il n'y a pas la place pour que la vie puisse nous enseigner quelque chose d'autre. À partir du moment où on sait qu'on ne sait pas, on s'ouvre au potentiel que la vie puisse nous révéler, nous montrer, nous faire découvrir quelque chose qui nous transcende, qui nous fait beaucoup de bien. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais finir avec une chanson qui parle d'amour. Ce n'est pas de l'amour profane, c'est de l'amour divin. C'est quelqu'un qui cherche à se libérer de son passé, justement. qui a été écrite par un, deux, trois, quatre, cinq personnes, dont Bob Dylan et Paul Youson, je crois que c'est Bono de U2. Je ne sais pas comment on fait, on devrait écrire une chanson à cinq personnes, mais il n'y a que le résultat qui compte, c'est une très belle chanson. Ça s'appelle Love Rescue Me. It was like this. Love Rescue Me. Come forth and speak to me. Raise me up and don't let me fall. No man is my enemy. My own hands imprison me. Love Rescue Me. Many strangers I have met On the road to my regret Many lost, too sick To find themselves in me They ask me to reveal The very thoughts They would conceal Love Rescue Me. And the sun in the sky Makes a shadow Of you and I Stretching out As the sun sinks In the sea I'm here without a name In the palace Of my shame Say love Rescue me In the cold mirror Of a glass I see my reflection Pass See the dark shades Of what I used to be See the purple Of her eyes The scarlet Of my lies Love Rescue Me. Yeah, though I walk In the valley Of the shadow I will fear no evil I have cursed Aero and staff They no longer comfort me Love Rescue Me je la sal ale sal ahora salure la sal insan elliást elle il me il j'ai l'impart de l' falta I said love, I said love, oh my love On the hill of the sun, I'm on the eve of the storm And my words, you must believe it Oh, I said love, rescue me Oh yeah, oh yeah, oh yeah Yeah, I'm here without a name In the palace of my shame I said love, rescue me I have conquered my past The future is here at last I stand at the entrance to a new world I can see The ruins to the right of me Will soon have lost sight of me Love, rescue me Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée Je vous dis à très bientôt, Namasté Je vous remercie